Je voudrais faire mon chemin de sérénité parce que si nous sommes là, nous sommes là parce qu'il faut travailler. Et notamment travailler pour nos citoyens et avec les valeurs de dignité. Les appels au calme et à la sérénité du maire resteront un vœu pieux. Dans la majorité municipale, l'ambiance semble à couteau tiré entre mandrouistes déclarés et sous-marins fraîchistes. Si le conseil municipal démarre sans le président de région tout juste réélu, l'opposition se charge d'apporter un peu d'ambiance. Vous n'avez pas été capable avec les verts, avec l'extrême gauche, de faire plus de 10% à cause de vos égaux. Vous n'avez pas été capable de faire cette union. Et vous venez nous donner des leçons, madame en vous. Mais alors, attendez, vous n'avez pas été capable d'être au second tour. Nous couverts, on est au second tour. Vous avez des analyses à deux balles, ça vaut les 7% que vous faites. La bataille des régionales a laissé des traces, c'est pas que sur les bancs de l'opposition. Après une heure et demie de séance finalement routinière, Georges Frèche fait une entrée remarquée. Je le dirai en séance. Le ton est donné. L'ex-maire de Montpellier est effectivement venu en découdre avec son ancienne protégée et commence par lui glisser un conseil. Il serait bon qu'en Montpellier vous vous rapprochiez des verts et que vous les intégrez le plus tôt possible dans la majorité municipale. La passe d'armes ne fait que commencer. Après les conseils, Georges Frèche passe à l'offensive. Pour le moment ça va, mais croyez-moi, la vie est longue. Et moi je suis, chère madame, très patient. Très patient. Je vous en ferai la démonstration. Je suis prêt à attendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Mais nous réunirons un jour ce débat devant les électeurs. Parce que je vais vous dire une chose, ça peut paraître étrange. Et dans la vie, il n'y a qu'un seul juge, c'est le suffrage universel. Le suffrage universel vous a désavoué, je voulais vous le dire sans aucune méchanceté, mais vous le dire fermement. Vous avez été massivement désavoué par un montpellier. Et c'est la première fois depuis deux siècles que ça se produit pour meurtre Montpellier. Je ne vais pas ergoter, polémiquer. Je pense que les élections ont eu lieu. Le suffrage universel s'est prononcé et je m'en félicite. C'est très bien. Le respect du suffrage universel, aussi bien pour moi que pour vous-même. Et donc je pense que là, aujourd'hui, ce que nos concitoyens nous demandent, ils nous demandent maintenant de s'occuper d'eux. Et de ne pas s'occuper de nos petites personnes qui n'intéressent personne, c'est le cas de le dire. Fin des débats pour le conseil municipal du 3 mai prochain. Hélène Mondroux pourra peut-être s'appuyer sur les élus verts. Des discussions sont effectivement en cours pour les intégrer à cette majorité municipale divisée.